Les gars ne courez pas, restez avec moi Je ne vais pas rester sur l'image parce que comme vous l'avez pu constater vous n'avez pas d'intro Simplement parce que j'ai oublié de la filmer à la fin de mon make-up Donc je vais le faire à l'oral On se retrouve pour une petite vidéo spéciale crash test make-up On va tester énormément de choses parce que vous savez que je réduis ma consommation de make-up Mais on va tester quelques petites choses Donc si ça t'intéresse, restez parce qu'on commence la vidéo Je sais que là, 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 tout de suite je ne ressemble à rien Mais j'avais pas de produit teint Donc je récapitule, j'ai fait ma skin care où j'ai appliqué mon toner et ma crème hydratante J'ai laissé cette poser pendant quelques minutes Le temps de préparer mon matériel Et ensuite j'ai fait, j'ai appliqué ma base de teint J'ai deux bases de teint, une dans mon project pan et une dans mon shop my stage J'ai appliqué les deux, j'ai appliqué mon mélange de fond de teint C'est les fonds de teint qui sont dans mon project pan, je vous invite à avoir mon project pan Je vous l'ai mis juste ici si ça vous intéresse Ce sont des, c'est les mélanges que je fais avec les fonds de teint Donc je vous invite à regarder ça Ensuite, j'ai fait mes sourcils en premier J'ai fait mes sourcils en premier J'ai déjà appliqué, c'est pour ça que vous voyez un petit peu de couleur J'ai appliqué du blush crème, du bronzer crème, un contour crème Et j'ai oublié de mettre de l'highlighter en crème Attendez, je mets de l'highlighter parce que Il faut que j'utilise un peu ce produit Voilà, j'ai mis mon highlighter J'ai testé une nouvelle manière de le mettre et je crois que j'aime beaucoup Vous verrez que dans cette vidéo, j'ai pas beaucoup de produits teints et tout J'ai fait une commande où j'ai un produit teint, je crois Mais elle est pas encore arrivée, c'est ma commande de Blosyshop Et ben bon, je pense que je vais faire un autre crash test nouveauté durant le mois Mais j'avais essayé cet échantillon du Hourglass Vanish Airbrush Concealer Quand j'avais acheté la palette Airbrush C'est Airbrush, enfin en tout cas la palette Hourglass Et j'ai dans l'idée Alors clairement, ces teintes là, c'est pas pour moi Mais la teinte Sienna peut être pour moi En highlighter, en concealer très clair Alors comment on ouvre ça Tac, ok Et je vais prendre que celui qui est là Donc voilà, la teinte Sienna ressemble à ça Je pense que ça peut le faire, les autres teintes La sépia, elle est trop, beaucoup trop clair et jaune Les deux en haut, c'est clairement pas matin Pourquoi j'ai gardé le packaging comme ça ? Voilà, c'est pas matin Donc ça, je vais jeter, je vais jeter un échantillon Tu peux même pas donner j'ai personne de cette incarnation Dans mon entourage proche, piqué Ça se présente comme ça, Luna, elle vient Elle a piqué, je prends une spatule Ma spatule, je mets Tac Ouh, ce sera très clair Je mets aussi, c'est du côté là J'ai mis ça J'ai peur Bon, il me restera un petit peu encore Donc je vais prendre mon éponge Je vais commencer à la bain-dise Je vais pas la laisser 7 parce que les gars Le truc est trop clair Pour que je laisse ça 7 Donc je vais plus en dire C'est clair Vous, j'ai pas l'impression que vous voyez bien J'ai essayé un nouveau positionnement de mes lights J'espère que ça va vous plaire Faites pas ça sur ma tête les gars C'est que juste J'ai pas envie de mettre de produit dans mes cheveux Déjà, j'en aurais dans mes racines de mes cheveux Ça m'énerve Ça c'est vraiment un truc que je déteste Ça c'est bien blendé Malgré la tient de très clair Ça c'est quand même Archi bien blendé Là par contre ça a eu un problème Je déteste ça Ça, je sais qu'il y en a qui Mettent autant d'ancienne Moi il y a un truc Il y a vraiment un truc que je déteste plus D'avoir un contour des yeux aussi clair que ça Je trouve ça moche C'est pas du tout lumineux C'est quand même archi couvrant Ouais, c'est couvrant C'est super couvrant J'avais pas l'impression Je vais quand même vous lire les informations Qu'ils ont écrit sur le petit dépliant Donc ils ont dit que Vanish Airbrush Concealer Est un correcteur Liquide ultra léger Pour une conférence invisible parfaite Offrant un impact maximal Avec un minimum de produit Cette formule crémeuse T'estompe sans effort Pour corriger les décolorations Dissimuler les imperfections Et illuminer le teint Cet anti-céreble est disponible En même de tente Il promet une tenue de 16h Résistante au pli Alors, voilà J'ai appliqué J'ai estompé les deux côtés Ça fait too much Pour moi ça fait tout Too much But Je vais reprendre mon bonzeur crème Et je vais venir l'appliquer Sans apprendre à remettre de la teinte Je vous prépare Pardon Ça va sortir ce mois-ci Mardin Tiens Donc Je vais tout vous expliquer De A à Z Je dois dire Qu'il est particulièrement beau On s'arrête sur la teinte On sait que la teinte C'est pas ma teinte Il n'y a pas de soucis Là-dessus Mais Visuellement il est beau Ah il est beau Il est beau Il est beau Il est beau Il leur fallait que je mette moins Comme ça on aurait vu Moins vu Le côté très blanchâtre Je ne vais pas utiliser Un autre anti-cerne Exceptionnellement Je vais essayer En tout cas Tout du moins Vous voyez On voit déjà plus mon blush Mais bon J'aime pas Quand il y a trop 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 de blush De toute façon je vais poudrer Donc dans le truc Ils disent que ça ne file pas Mais je pense que vous pouvez déjà voir Que Ça a filé Attendez J'ai zoomé au maximum Mais ça a déjà filé Une anti-cerne qui file pas C'est impossible Après On va voir comment il se comporte On va poudrer Donc je vais le poudrer Je vais le poudrer avec vous Je vais prendre la poudre de mon shop my stash Je vous invite à voir ma vidéo shop my stash Je vous l'ai mis dans la fiche Oh Merce Je viens de me rendre compte Parce qu'en fait Ma poudre est déjà claire Et Comme celle-ci C'est déjà claire Exceptionnellement Je ne vais pas la mettre Je ne vais pas la mettre Parce que c'est trop clair Ça va me faire en dessous d'oeil Vraiment clair Là Non Ce ne sera pas possible Je vais prendre celle-ci finalement La haie haute révolution Ce n'est pas nouveau Mais elle est déjà plus jaune Et je pense que ça va contrebalancer Un petit peu mieux Ma teinte Donc je pleine bien L'excédent Franchement Elle finit très beau par contre Ça On ne peut pas L'aliment C'est bien Ça fait trop bizarre Oh mon dieu C'est déjà plus jaune Mais T'as fait jaune bizarre Oh la la J'ai mis trop Faut que je retire un peu plus de poudre Sur mon De soudain J'ai poudré Mes deux cernes Et je trouve que c'est Particulièrement blanc Sur les cernes Or je n'aime pas particulièrement Mais 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 On savait Je savais déjà C'est moi qui ai mis La blande Nos dix cernes Alors que je sais Que ça n'est pas ma teinte Bref Je vais aller continuer mon teint Parce que je n'ai pas d'autres produits teints J'ai que des produits Je suis à lèvres Ouais Et J'ai des palettes Donc Je fais du montant Totalement Et on se retrouve pour les yeux ensemble Donc J'ai fini mon teint Les gars Pour la houe En bresson J'aime plutôt bien Le blush On le voit pas trop J'aurais pu l'accentuer L'accentuer plus Mais bon Comme vous la savez déjà On va utiliser cette jolie palette De la Vanglaminatrix C'est la glam russe Qui se présente Ici Comme ainsi Et je vous ai fait des swatchs Je trouvais que les swatchs J'étais plutôt pas mal Les deux dernières teintes La teinte package Et curl Que j'ai trouvé un petit peu difficile à swatcher On va voir comme ça se comporte sur les yeux C'est une palette Je ne me souviens plus le prix Exactement Mais je le mettrai quelque part à l'écran Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup J'ai flashé J'aime beaucoup le violet J'aime beaucoup le bleu Le turquoise De façon un peu vert J'aime beaucoup Donc je vais retirer Cette saison Comme disait D'un échant Et on va passer aux yeux Donc je vais appliquer ma base à paupières Oh rapidement Quick up J'ai l'impression Que l'antiséane fait moins blanc Mais il est beaucoup trop clair De toute façon Je les ai tous dépotés Je comptais jeter Je vous avais pas montré Les échantillons les plus clairs Sauf que je me suis rappelé Comment on appelle ça Peg De la chaîne Peg Je mettra sa chaîne Dans ma barre d'infos Qui joue avec tout Genre elle détourne tout Et je me suis dit Mais why not Pourquoi j'ai jeté du make-up Genre J'ai mis dans un petit pot Alors c'est mon ancien Package de baume à lèvres Que j'ai terminé Mais j'ai mis dans un petit pot Et voilà Attendez Il peut pas focus Tac Et je vais pas l'utiliser Comme addition Parce que mélanger Vraiment ça fait trop clair Je vais l'utiliser Comme base à paupières C'est parce que j'ai mis Là j'avais déjà mis Ma base à paupières Mais pour mes prochains looks Je vais utiliser comme base à paupières Vous savez comme vous aimez pas un anti-cirume Vous pouvez Sauf si c'est une couvrance légère Vous pouvez toujours l'utiliser En base à paupières Voilà Bref Je sais pas du tout ce que je vais faire Je vais le faire totalement avec vous Et j'ai envie de prendre ce pinceau De Mane Ben Mitchell C'est le ME10 Parce que l'idée L'idée J'ai réfléchi un petit peu Ce serait d'utiliser cette teinte-ci Au couet interne Celle-ci au couet externe Et Étancier La La violette avec ça Et la bleue avec ça L'idée Et ensuite on verra ce qu'on va faire Sur la paupière mobile J'ai aussi sorti Je vous ai montré Elle est dans mon shop my stage Je vous ai mis mon shop my stage Dans le i Et on va en info Mais j'ai sorti cette palette-là Donc si Toutefois C'est la Huda Beauty Median Nude Obsession Si toutefois J'ai besoin D'une teinte en particulier Vous allez Je fais du bruit Je vais utiliser ça Mais je pense pas J'ai pas envie de faire un petit truc coloré Et dans un autre gateway On va utiliser cette palette Alors On commence Donc avec ce pinceau Je vais prendre la teinte Que je vais mettre au plus large Donc je vais prendre la teinte package Et je vais l'appliquer Dans le coin extérieur Je vais faire cet oeil-là Avec vous Et l'autre oeil Je le ferai off-camera De mon côté Je l'applique Juste appliqué Sans tapoter Sans rien Je vais sans doute De me maquiller Avec un violet Qui tire vers les roses Alors que je vais travailler Juste après C'est sûr Que ma paupière Sera Tachée De toute façon Je mettrai une annotation A l'écran Si ma paupière Est été tachée Du coup Je vais devoir Mettre de l'antitium J'ai estampé L'excédent De fabrières De mon pinceau Et là J'ai commencé à blender Cette teinte sera Notre teinte de transition Et notre teinte medium Donc il faut que je l'applique Un petit peu plus haut Donc je vais prendre Un tout petit peu Que je vais mettre Juste au dessus Franchement très jolie teinte Ça s'appelle Bien Rien à dire pour le monde Je vais commencer A faire la teinte Partir en fait Sur le côté Parce que j'aime Les make-up Et tirer Donc là Je vais juste Je vais juste Le mettre Pas trop Mais juste Un petit peu Dans le coin externe En diagonale Donc je vais prendre Mon pinceau De ce sens là Et je vais venir Tac Je vais faire monter Au fur et à mesure Pas trop Comme je vous ai dit Parce que je vais pas Que ça de trop Je vais prendre Un autre 3 pinceaux Dizium et de Miami Là c'est le ME11 Et je vais prendre La teinte style Donc c'est ce bleu là Et je vais l'appliquer Ouh Pigmentation Mais bon Avec glam Et trucs Si on est jamais déçu Ouh Je tapote juste Délicatement Au niveau de l'injonction Je vais pas changer La blend D'il éteinte Parce que je suis pas sûre Que ça se blend Entre très très joliment J'ai pas plus ce que ça J'estompe mon pinceau Vous savez déjà J'estompe l'excédent De produits sur mon pinceau Il faut que j'arrive De bouffer des mots Et je vais venir blender Les bords En faisant des montements Circulaires Celui-ci se blend Un peu mieux Moins bien Mais après c'est du bleu Et le bleu C'est pas celui Qui se C'est pas le Truc qui se blend Le mieux À votre peau Le rose se blend Un peu plus Ça fait un petit peu bizarre Ouais Je vais sortir un joker Comme c'est une crash test nouveauté Je m'octoie le doigt D'utiliser une autre palette Et je vais utiliser Celle de mon project paint C'est la pastel de By Beauty Bay C'est justement C'est une palette Que j'ai mis dans ce project paint Pour ça Et je vais prendre un pinceau Et je vais prendre un pinceau fluffy Là c'est le Colourpop et Morphe Pas Colourpop Coca-Cola et Morphe Pardon Et je vais prendre pour le bleu La teinte Cloud Free Cette teinte-ci Tac Et je vais venir Utiliser en tête de transition Parce que je trouve que Là avec la teinte que j'avais mise là Pardon Je ne Je trouve que ça faisait pas assez clair Et puis ça me permet D'utiliser mon project paint Parce que je vous avoue Que je n'utilise pas T'as pas du tout Comme c'est une palette D'accompagnement pour moi Je ne pense pas forcément L'utiliser Je vais remettre un petit peu De teint style Et je vais chercher A blinder les deux entre elles Sauf que ça fasse un truc Trop 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 bizarre J'aime plutôt bien Je vais laisser dans la même La même vibe Et je pense la piste de Morphe Je ne sais plus c'est quoi De nos 17 Mais je mettrai au marre d'infos Et je vais prendre La teinte Celle-ci La Euphoria Et je vais estomper Les bords avec Je pense que Je trouve que ça rajoute Un petit truc Donc je vais faire ça Pour moi Cette palette Beauty Best C'est quand même Une palette à avoir Si vous aimez le coloris Parce que Seule Elle est inintéressante Selon moi Mais Pour accompagner les palettes Qui vous savez C'est sur une dominance Foncée Ou monochrome Parce qu'on va pas mentir Cette palette Même si j'aime beaucoup La coloris Elle est là C'est sur une dominante Assez monochrome Enfin c'est même La même tonalité Je trouve que Les teintes ne sont pas Assez différentes À part cette teinte Qui est foncée Mais Genre Celle-ci La teinte Tempting Et la teinte Celle-ci là C'est quoi Sweetly Désolé pour la moto Qui passe Mais Je n'ai pas encore testé Sur les yeux Mais je suis quasi Sur les gars Que ces deux teintes Sur mes yeux Ça par a ressort De la même couleur Je trouve qu'il n'y a pas Assez trop de différence J'ai un doute aussi Pour Donc la teinte Style Comme on a appliqué Mais c'est la teinte Luxe Avec laquelle je vais utiliser Sur l'intensité Mais je suis pas sûre Que ce soit assez intense Donc pour ça C'est ce genre de palettes Qui vont me permettre De D'éclaircir encore plus La teinte Pour qu'il y ait Une vraie différence Entre les deux Ensuite On va passer justement Aux intensités Donc on va commencer Par ce Morphe Et Jacqueline Hill C'est le JH40 Et je vais reprendre Ma Glamourus Et je vais commencer Avec la teinte Curls Donc la teinte qui est foncée Là Je l'ai la plus foncée Et Tac Je vais l'appliquer Alors je vais l'appliquer Désolée Je suis en train de faire Sans parler Et je trouve qu'on trouve On voit pas assez La teinte précédente J'ai pas assez Remonté ma teinte Donc je vais la remettre Je reprends la teinte Package Franchement Sur les yeux Elles étaient pas Ouf ouf Sur les swatchs Pardon Mais Sur les yeux Elles sont ouf C'est des teintes Donc les deux teintes là Donc la teinte Package Celle-ci Et la teinte Curls J'sais pas encore C'est que je vais mettre Sur la paupière mobile J'ai sorti des Des paints Comme ça Mais sauf que j'ai pas Tinti un rose Parce que j'ai encore Des neufs Que j'ai pas encore Utilisé Mais que Prévolution C'est pas les meilleurs Mais pour mon utilisation Ça passe Sauf que j'en ai d'autres C'est plus lente Donc j'ai pas utilisé Ces trucs là en plus Je suis pas sûre Que j'achèterais Ce genre de produit Parce que Je m'en compte Après coup Que je les utilise pas Voilà où on en est Au niveau du violet J'ai modulé Les deux teintes Enfin les trois teintes Pardon Maintenant on va passer De l'autre côté Je vais prendre ce pinceau De cette Coca-Cola Émorphie Je vais prendre la teinte Donc luxe C'est un petit Et Oh Pigmentation C'est pigmenté Mais comme ça Que je craignais Il n'y a pas tellement De différence Entre La teinte style Et la teinte luxe Sur les yeux Selon moi C'est dommage C'est un petit peu Dommage Je vais être transparente Même si c'est une marque J'aime énormément Depuis que j'allais Découverte L'année dernière Je suis faite Genre là Ils ont teasé Une nouvelle palette Soyez sûrs Que je vais l'acheter Soyez sûr En fait Teas et non Elle est sortie Je crois Vous voyez Si j'avais pas ajouté La teinte pastel là Ça aurait été Deux teintes Que j'ai appliqué Alors que dans le pan Elles sont très différentes Sur les yeux Il n'y a aucune différence Ok Autant là Je vois bien le dégrader Là je ne vois pas le dégrader Je vais passer Sur la paupière mobile J'ai pas envie De faire le cut crease J'ai envie de faire Des choses simples Je vais vous avouer Je suis au top de ma forme Je me sens fatiguée J'ai envie de vous dire ça Tout le temps Ces derniers temps Mais là Et pourtant J'ai dormi J'ai bien dormi Mais bon bref Je vais prendre cette teinte Ici c'est la teinte Dreamy Dreamy Avec un perso Morphe Jacqueline Hill Le JH41 Oh D'ailleurs Il y a un update final Ça y est Jacqueline Hill Et Morphe Enfin Jacqueline Cosmetics Je sais quoi Jacqueline Cosmetics En tout cas Morphe Ils ont été rachetés Ils ont trouvé des investisseurs Mais ils n'ont pas donné Je crois Il faut que je revoie ça Ils n'ont pas donné Autant d'argent Qu'ils ne devaient De nous Que Morphe voulait Du coup Il y a là du monde Qui ne sera pas payé Dans cette histoire Moi l'essentiel C'est qu'ils payent Les employés Je vous invite J'ai fait une vidéo Sur Morphe Et ça faille Tout ça Je vous avais dit Que j'avais fait Une vidéo update Mais il n'y a pas tellement De update Pour que je fasse Une vidéo Comme ça Enfin je vais voir Il faut que je revoie Les vidéos Je prends ces personnes De Morphe Toujours M167 Je ne suis pas sponsorisée D'accord De toute façon Ils n'ont pas d'argent Pour me payer Ils sont broke les gars Bref Je blague Mais je prends la tête Opulence Mais en fait Vous savez Ils avaient plein de promos J'ai profité Pour prendre plein de beso Et ils sont vraiment bien N'empêche Je sais que les gens Ils sont un petit peu Quand on parle de Morphe Moi je trouve Qu'ils sont vraiment cool Qualitativement Je trouve qu'ils ne se prélivent pas trop bien Je vais prendre mon doigt J'ai essayé le doigt Oh wow 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 Là oui Je pense que j'ai pris Le mauvais pinceau Pour faire ce que j'ai fait là C'est cute Je vais faire la même chose Avec l'autre J'ai la épique Au pinceau Mais Je superpose bien les deux Entre eux Ok 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 Les chumeurs sont ouf J'ai quelques chutes Je vais voir si elles partent Pas du tout Je deviens d'en mettre encore plus Faites votre arbre Quand vous utilisez cette palette Parce que les chumeurs Ou mouillez les Parce que j'en ai partout Je ne sais pas si vous voulez J'en ai partout Je vais faire mon rap-sil avec vous rapidement Et ensuite je vais pas si De l'autre côté Faire C'est toi ici Sachant que j'ai pas de nouveau faux-ci J'ai pas de nouveau mascara Donc les yeux Ce sera Oh mais attendez J'avais ces pigments Dames Beauty Comment je les ai pas utilisées J'ai deux teintes Que j'ai pas encore utilisées Donc j'ai la teinte Flower C'est plutôt rose Non Ça veut pas aller mon make-up En plus j'ai sorti Des crayons Des yeux De Colourpop Les gars Les crayons C'est du neutre Il n'y a pas moyen que je mette ça Je mette de la couleur Sur mes yeux quand même Et j'ai la teinte Amazonia Qui est un petit peu partout Oh Celle-ci est cute Celle-ci est cute Mais est-ce que j'en ai besoin Faut se voir les chimères sont incres 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 Est-ce que j'ai vraiment besoin De mettre les pigments MS Non Non On va tester ça On va tester ça un autre jour De toute façon je vous ai dit Il y aurait une autre vidéo Crash test Nouveauté Dans le mois Certainement Parce que j'ai des nouveautés qui arrivent Bref Je vais reprendre la teinte Curls Et ensuite je vais prendre la teinte Luxe Du côté bleu Que je vais dégrader Donc avec les teintes que j'ai utilisées Préalablement Pardon La teinte Package Pour estomper la teinte Curls Et la teinte Style Pour estomper la teinte Et ensuite je vais prendre la By Beauty Bay Et utiliser les deux teintes pastelles Que j'ai utilisées Donc la teinte Euphoria Pour le violet Et la teinte Cloud Free Pour les bleus Au niveau des yeux Du coup elle tient J'ai cette teinte ci C'est un duochrome Il a l'air jaune Comme ça mais c'est un duochrome J'ai la teinte Générous Aussi qui me tient J'ai bien vu de tenter la teinte Générous Avec un accent très joli Donc je vais prélever Et l'appliquer Dans le coin Le terme Ouh c'est ici Ouh c'est ici C'est trop ici là Too much C'est too much Pour ce que je voulais Comme coin terme Les gars Mon dessous d'oeil là Parce que j'ai du bleu Qui est tombé ici C'est juste trop moche Je me rappelle Pourquoi je ne fais pas Mon teint avant Mais tu vois J'ai envie de changer Bref Je vais aller faire L'autre oeil Je vais mettre mascara Et tout Je vais terminer En totalité les yeux Et on se retrouve Pour les lèvres Parce que j'ai comme d'habitude Un paquet de choses En test J'ai terminé mon teint Parfaitement Juste sur mes yeux J'ai mis deux crayons En muqueuse Donc j'ai mis Sur la partie violette Le méga prévolution Et brades En tête de Yasmine Et à partie bleue J'ai mis le Elegal ultimate Eyes Et en smash Oh je me demande Conte que Il n'y a pas de date D'ouverture de ça Ça va dans mon bac Si vous avez vu Dans mon vlog Vous savez de quoi Je vous parle Je vous invite A voir mon clip Je vous le mets dans l'affiche Mes fossiles Ce sont Alors j'ai mis Les mascaras d'abord J'ai mis Le L'Oreal Lash Paradise Que j'essaie de terminer J'essaie de terminer mes mascaras Je suis plutôt bien Ce n'est plus que deux mascaras ouvertes C'est très bien Ensuite j'ai de Caribbean Cosmetics J'ai mis les modèles Glitcher Je vous mets tous Tous les liens des produits Sont en barre d'infos Aucun lien n'est affilié Pardon Voilà On va passer aux lèvres Je n'ai pas encore mis De crayon à lèvres Simplement parce que J'ai plein de choses Notamment J'ai Alors ça il me semble Que c'était la dernière collection Enfin l'avant dernière Parce que j'ai vu Qu'il y a une prochaine Une collection Qui sorti après ça Delifter Gloss C'est la teinte 17 Cooper Et 16 Rust Je me dis Celui-là Je ne sais pas pourquoi J'ai cherché ça Mais en fait Je veux faire une collection De sous C'est produit Les Lifter Gloss De Maybelline Sauf que Je ne sais pas Si je porterai Un gloss comme ça Bref J'ai cette teinte Et j'ai eu envie De tester celle-ci J'ai des couleurs Très J'ai du bleu et du rose J'aurais pu mettre Des rouges à l'oeil bleu Mais niettes Niettes On est pas encore prêt Pour ça J'ai un fraîche K-slip crème Là c'est la teinte Monolithe Je ne suis pas sûre Que c'est toujours disponible Il y a une option Une jolie option Je trouve celui-là Là j'ai la teinte Cornerstone Aussi Elle est trop cute La différence entre les deux Celle-ci un peu plus claire Non Celle-ci Celle-ci un peu plus claire Et celle-ci un peu plus foncée Mais elles sont trop belles C'était une collection Avec des nudes et tout J'ai des gloss Mais ça me semble que ça Des huiles à lèvres C'est d'autres deux C'est différent Donc celui-ci C'était censé être Ça c'est quoi Ça c'est celui-là Avec Flunders Et celui-là C'est avec Monsieur Les Burns Les deux teintes Sont tellement similaires Mais je ne vais pas mettre ça C'est trop rosé Et j'ai le Just Tint Ça peut le faire Parce que j'ai senti Beaucoup de bien Ouh ça peut le faire Hum On est dessus Donc la sélection Ce qui reste Il me reste Donc le Just Tint Que j'ai en teinte Je ne sais pas Cherry Picking En dessous J'ai pas de Petit truc Bref Drogo Si je jette le packaging J'ai plus de nom de teinte Bon j'ai décollé Les stickers Qui étaient sur ça Pour le coller ici Pour pouvoir Mais ça Ça pourrait le faire Mais en même temps Ça ça peut aussi le faire Hum 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 J'ai envie de tester Le Just Tint Donc je vais mettre Un crayon Plutôt marronné Et un rosé J'aime bien faire Une super position On va commencer Avec le rosé Tiens C'est le C'est en kit C'est soft Et Makeup Revolution C'est la teinte Je sais plus Parce qu'en fait Il n'y a pas de teinte Il n'y a pas de nom de teinte J'ai écrit sur les proutes Ça c'est très débile De la part des marrons Je ne vais pas faire ça Il me semble que la teinte C'était aussi dazole Mais je ne suis pas sûre Donc je ne vais pas vous dire De bêtises Je mettrais juste Le lien En barre d'info Généralement Je la mets toujours Avec un crayon marron Mais c'est cute Donc je prends Le Just Tint Donc c'est un crayon Comme ça C'est doux C'est réconfortant D'accord Pour le faire monter Il faut faire twist Comme ça Ok Oui je sais Je sais la dernière Sur terre Je pense à utiliser Ces redis J'aime bien Le seul hic C'est que J'ai pris les crayons marrons J'aime pas quand mes lèvres Sont aussi claires Je vais tout retirer Je vais tout retirer Ça c'est déjà J'arrive pas à faire Voilà Je mets quand même Le crayon Que j'ai Je vais vous citer Tout à l'heure Au milieu Je sais que ça change De mon libre combo Habitué Mais j'ai ma base Et j'ai du mal A m'en décrocher J'aime trop Déjà ça sent Ça sent le maracuja Fouille de la passion Pour ceux qui ne connaissent pas C'est la même chose C'est de la passion Mais chez moi On dit maracuja Et j'aime trop Ah c'est trop agréable Mais les gens Aux raisons C'est trop bien Vous savez je suis la team sceptique Je suis toujours sceptique Parce que les gens On mentent tellement Surtout actuellement Avec TikTok Et le fait d'être payé Que Je me disais Mais non C'est pas possible Qu'il soit aussi cool Mais c'est vraiment cool Est-ce que c'est innovant Je sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Si c'est vraiment innovant Ce produit La forme oui Mais la texture La texture Je sais pas si elle est innovante J'adore La couleur Elle est trop belle J'ai pas dit Notre nom En plus j'ai utilisé C'est celui que j'utilise Constamment C'est le Morphe Trin C'est sûr Voilà pour le make-up réalisé Avec les nouveautés Je vous fais un quick recap Parce qu'on va pas tester grand chose Donc déjà pour l'anti-cerne Je le trouve vraiment très joli Dessous de l'oeil Est juste flawless Il me donne vraiment envie De l'acheter en full size Sauf qu'il coûte quand même J'ai dit Regardez sur Sephora Je vous donne juste Le prix de Sephora 37 euros Normalement en barre d'infos Vous aurez plus de liens de site Les prix peuvent diverger A vous de regarder Les différents liens Mais sur Sephora Il est à 37 euros C'est vraiment très cher Pour 6 millilitres Déjà pour acheter Une trentaine d'euros Moi je Ça me fait mal Mais un anti-cerne 37 euros Why Why Mais ça m'a vraiment tenté Je le trouve vraiment très beau Très confortable Très joli Après le claim sur Ne file pas dans les ridules C'est déjà faux Parce que je vois Qu'il a déjà commencé à filer Sous cet oeil de site Pour moi un anti-cerne Ne peut pas ne pas filer Dans les petits ridules D'exposition Parce que votre visage N'est pas lisse Il est Sous vos yeux pardon Il n'est pas lisse Il ne sont pas lisse Donc vous avez des petits Des petites ridules Qui vont forcément Au fur et à mesure Pendant que vous avez parlé Mais se former Peu importe l'anti-cerne Donc il n'y a pas D'anti-cerne Irréprochable à ce sujet Mais je trouve que C'est plutôt pas mal Franchement C'est pas mal Il ne me donnerait pas son envie De l'acheter Mais 37 euros C'est un petit peu cher Donc en promotion On ne pourra pas Ensuite on passe Sur la palette A cette palette Donc c'est la Glamourne La Glaminatrix Glamourise palette Good qualité C'est ma troisième palette Glaminatrix J'ai déjà la Nirli Naturale Et la Nocturnale Et voilà Certains n'aiment pas Les mattes sont incroyables Ils se blendent facilement C'est vrai que j'ai une petite Une petite difficulté Par rapport au violet Comme pour le bleu turquoise Mais c'est normal Parce que c'est un bleu Les bleus turquoise C'est un petit peu difficile A blender Puisque ça vous n'est pas Normalement Vous n'êtes pas censé Avoir de bleu Dans votre ton de peau Donc c'est plus difficile A l'intégrer Donc c'est pour ça Que j'ai sorti Ma palette pastel De Beauty Bay Mais je trouve que C'est vraiment très joli Les shimmer sont Incres 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 Mais on sait déjà Je vous ai déjà dit Les shimmer glaminatrix Ils sont incres Les mattes franchement J'aime beaucoup Comme j'ai vu Comment travailler Cet oeil-ci J'ai fait celui-ci Beaucoup plus vite Et j'ai fait Plus attention Et je dois vous dire Que j'aime plus Parce que j'ai fait Quand même un petit peu Différemment J'ai appliqué La première teinte Donc la teinte package Sur l'oeil En haut et en bas Ensuite J'ai tout de suite Intensifié Avec la teinte curls Et ensuite Quand j'ai fini J'ai fait ça Les deux côtés Après je suis venue Passer au pastel Et j'ai pris Donc la Beauty Bay Pastel Et j'ai utilisé Les deux teintes Où j'ai trouvé Que c'était plus sain Et aussi Petite information complémentaire J'ai quand même Appliqué de la teinte Sur ma paupière mobile C'est à dire Que j'ai fini Sans mon fard Le premier fard Donc la teinte package Pour le violet Et la teinte lip style Pour le bleu Je les ai mis Sur ma paupière mobile Et quand je suis passée A la teinte d'intensité Je l'ai aussi mis Sur ma paupière mobile Du coup Les shimmers Ont donné un autre twist Par rapport à cette oeil-ci Donc c'est ça Que je vous conseille De faire Si vous ne faites pas De cut crease Avec une base En tout cas Appliqué une fard mat En dessous Parce qu'ils ont Une base assez transparente Celui-ci un petit peu moins Par rapport à l'autre Mais celui-ci Clairement Elle a cette opulence On voit bien En tout cas sur les yeux J'ai bien vu Que vous avez vu Quand j'ai appliqué Avec le pinceau C'est une base assez transparente Donc vous aurez Un meilleur effet Déjà au droit Et en plus Vous aurez un meilleur effet Sur une base Déjà Donc soit vous mettez Votre base à paupière Vous remettez Vous faites un cut crease Et vous mettez Votre base à paupière Soit vous mettez Une fard mat Enfin le fard Que vous avez mis en paupière Et ensuite vous l'appliquez Par dessus Voilà C'est tout Au niveau des lèvres Donc le Just Tint Franchement Pourquoi j'ai pas testé Ce produit avant Pourquoi celle-là Dans mon T-word Depuis Passiblement Plusieurs mois Presque non Je suis fan Je suis fan C'est trop beau C'est super confortable L'odeur est magnifique C'est pas super super glossy Je préfère quand même Les produits lèvres Un petit peu plus glossy Mais c'est censé Juste donner Un petit tilt Donc J'accepte Je suis plutôt fan Pourquoi pas D'autres têtes Pardon Voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère que cette vidéo Va vous perdre J'espère que vous avez passé Un bon moment Si vous avez à tester Ces produits N'hésitez pas A me donner votre avis En commentaire Partager avec moi Et avec le reste de la communauté Concernant demain Vous n'aurez pas de weekly vlog C'est simplement Parce que je n'ai rien filmé Cette semaine Franchement Je vous avoue Que j'étais pas mal fatiguée Cette semaine Donc Je n'ai rien filmé Néanmoins Je vous retrouve quand même La semaine prochaine Pour une semaine spéciale All anti-all Elle devait avoir lieu Cette semaine Mais finalement J'étais vraiment trop fatiguée Pour pouvoir faire ça Filmer et donc de tout monter Parce que ça prend quand même Pas mal de temps De filmer un haul anti-all Donc En attendant Je vous donne rendez-vous Un lundi Pour un épisode Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi Et potentiellement dimanche Si vous n'avez pas de weekly vlog Dimanche prochain Ce sera un haul anti-all Je vous tiendrai au courant De toute façon Au cours de la semaine En fonction du déroulement De la semaine Comment ça se passe Et si je fais un weekly vlog Ou non Ça m'étonne Parce que je fais un exceptionnel Et comme je vous ai dit En ce moment Je suis super fatiguée Donc J'ai rien de spécial à vloguer Et j'ai dit que j'arrêterai De vloguer inutilement Seulement Je vloggerai si J'ai reçu mon colis Je pense que je le recevrai La semaine prochaine Mon colis Que j'attends Je ne vous dis pas encore C'est quoi De bullshit C'est quelque chose Que j'ai acheté C'est toujours pas du PR Voilà C'est tout pour la vidéo Je vous fais des milliards de bisous Et je vous donne rendez-vous Lundi Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz